bonjour à toutes et à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo alors vous avez été beaucoup à me demander d'une vidéo sur les archétypes de drafts alors c'est vrai que vous avez habitué au fait que je fasse une vidéo sur les archétypes de drafts assez tôt dans la saison alors le fait est je dois vous avouer j'étais un tout petit peu dégoûté que wizard annonce les drafts avec les joueurs seulement quelques jours mais alors vraiment genre deux jours avant l'arrivée sur icoria en fait et du coup si j'avais eu l'information avant je pense que je me serais penché d'abord sur le draft et après sur le construit et là j'ai fait l'inverse et ben comme mes journées à moi elles font 24 heures alors je sais pas vous mais vu que chez moi ça fait 24 heures j'ai pas vraiment pris le temps de m'intéresser au draft d'icoria mais j'avoue que j'avais un peu les glandes c'est tout alors pour remédier à ça ou du moins pour dédommager un tout petit peu toutes les personnes qui attendaient pour dépenser leur précieuse gemme ou gold dans des drafts notamment draps avec les bottes ou avec les humains d'ailleurs et qui attendait mes vidéos comme un guide histoire qu'ils fassent toujours cette win parce qu'on sait très bien qu'une fois que ça regarde une vidéo fait toujours cette win comme tout le monde quoi en fait d'ailleurs c'est pour ça qu'au bout d'un moment quand tout le monde fait cette win c'est chiant pour wizard et ils font la rotation des drafts maintenant ils le font plus mais vous avez compris mais ils disaient attend ils regardent les vidéos des nips après font tout cette win comment on fait l'économie elle est fuck it up et tous les mecs qui regardent pas les vidéos des nips et ils sont complètement à voir les entrées à part je sais pas si je devrais m'excuser sur le fait de pas avoir livré un guide des archétypes en début de saison comme je le fais toujours et j'essaie de me rattraper donc ce que vous voyez ici ce sont tous les sous thèmes des combinaisons de couleurs dans le draft d'Icorea aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est le côté cycling en blanc rouge mais il faut savoir que le côté cycling a également une branche dans le bleu rouge c'est assez marrant parce que le bleu rouge c'est spell et d'ailleurs l'archétype spell bleu rouge est très très fort mais on peut très bien faire un deck cycling qui est très correct avec une base bleu rouge je vous en dis un peu plus tout de suite alors déjà introduction qu'est ce que c'est que l'archétype recyclage c'est un archétype qui a utilisé les cartes de recyclage avec des payoffs qui sont extrêmement importants afin de terminer les parties maintenant dans ces cartes à recyclage celles qui vont le plus nous intéresser c'est ceux qui ont un coût de recyclage de 1 comme par exemple en jusqu'à du voile de gel puisque ça veut dire que toutes ces cartes là on peut payer 1 la défausser piocher une carte c'est cet effet là qui nous intéresse c'est pas ce qui a marqué sur la carte au dessus le hangar jusqu'à deux créatures vous n'allez jamais jouer la carte pour ça vous n'avez jamais payé 5 ou quasiment jamais payé 5 pour faire ça leur step connaître les cartes recyclage à 1 là je vous ai mis de côté toutes les cartes recyclage à 1 non payoff c'est pas très clair celle sera à la fin de la vidéo le miradosaur imposant en blanc on a deux cartes rouges qui ont recyclage à 1 et on a donc trois cartes bleues qui ont recyclage à 1 il ya une seule carte noire qui a recyclage à 1 et il ya une énorme différence entre une carte recyclage à 1 off color parce que bon je vous ai montré qu'en fait c'était horos bleu rouge voire éventuellement jesky qui peut faire l'archétype cycling mais malgré ça faut pas s'empêcher de prendre les cartes off color qui ont recyclage à 1 par contre les cartes off color qui ont recyclage à 2 elles sont beaucoup 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 moins importantes j'irais même jusqu'à dire que ce sont des mauvais piques pour l'archétype cycling faut pas pousser en fait faut pas abuser de ça en fait donc retenez ceci cycling à 1 carte importante pour la mise en place de notre archétype cycling à 2 c'est acceptable parfois on color cycling à 2 off color ça c'est niait maintenant une autre chose qui va nous intéresser c'est quand en plus ces cartes sont jouables et apporte un avantage typiquement le miradosaur il a cycling 1 ce qui nous va très bien mais au final une 3 6 vigilance pour 6 en fin de partie on peut très bien terminer la game avec ça ça fait partie des cartes qui ont non seulement recyclage à 1 mais qui en plus sont lançables pour avoir un effet dans la partie vous n'allez pas souvent vouloir le caster pour ça mais vous allez pouvoir le faire et ça aura un impact sur la game même chose pour choix du sang par exemple c'est une carte qui est un pseudo removal donc ce qui veut dire que lors des parties il ya de bonne chance que vous puissiez utiliser ça pour enlever une bête qui est problématique en face et donc si je prends le contre argument une carte justement comme l'embuscade du voile de gel vous n'allez quasiment jamais la lancer donc il ya quand même même une espèce de hiérarchie entre les cartes ça qu'il ya un on color le rappelle que le on color c'est tout ce qui est dans l'échelle gskai ça fait pas mal de fois que je le dis mais la répétition c'est l'instruction je suis devenu prof merde en prenant ça en compte si je devais hiérarchiser les cartes de cycling qui sont présentes ici le mettrai choix du sang ainsi que miradosaure devant je mettrai le développement surprenant un petit peu en dessous je mettrai le draw 4 encore un cran en dessous et les deux le cratère de l'empreinte et l'embuscade quatrième position est appris à les off color et vous avez compris que les off color recyclage 2 ce ne sont pas des cartes qui m'intéresse et pour être un petit peu plus complet sur ces nableurs ceci carte à recyclage et si je prends les cartes à recyclage 2 c'est ainsi je les hiérarchiserai grosso modo la volonté du giboyeur c'est une carte qui pour deux dit que la créature cible gagne plus de plus que la fin du tour et si elle bloque on met deux marqueurs à la place en plus de recyclage 2 quand vous avez joué recyclage la plupart du temps vous n'allez pas être sur le côté agressif de la force il n'y a que les sorties avec un des pay off le renard j'en parle après je vous jure j'en parle après ils vont vous permettre d'être extrêmement agressif sinon la plupart du temps vous allez retrouver sur une position défensive et donc la volonté du giboyeur est quand même une carte qu'on peut caster pour un bon effet et elle a toujours cet effet de recyclage donc ça fait partie des bons recycleurs à deux qu'on peut avoir dans le deck recyclage notamment boros voilà en beau ça ça fait partie des bonnes cartes quand même doit à recyclage puis ça permet de mettre quatre points de dégâts sur une créature qu'elle vole ce qui est quand même pas rien c'est pour tous les gens qui vont s'amuser à muter à coups de héron et basé pour le punir assez facilement et que voile en beau qui reste une excellentissime carte et si jamais vous n'en avez pas besoin et pas vous pouvez la recycler pour faire tous les effets de recyclage dont vous avez besoin notre deck je vous déconseille d'en avoir des millions des voiles en beau mais en avoir quelques-uns dans le pack c'est tout à fait acceptable serpent de lave ça c'est quand même une bonne bête pour terminer partie en 5,5 célérité c'est no joke si jamais on n'a pas assez de l'an donc on est trop tôt dans la partie on la recycle si on la pioche en fin de partie on est plutôt content très bonne carte dans les jeux recyclage charge coordonnées ça c'est un truc qui dit que toutes les créatures qu'on contrôle il y a plus de plus d'un ce qui à fin du tour je considérais hautement charge coordonnées uniquement si j'ai un deck qui est capable de produire des corps assez rapidement dans la partie surtout de nombreux corps et je mets quand même la bizarrerie aviaire ici parce que je trouve que le recyclage à deux qui met un marqueur vol le vol c'est quand même historiquement très très fort en drap ça change pas vraiment avec ce set c'est pas une carte qui m'attire c'est pas quelque chose que je pique très très haut mais je suis assez content d'en avoir un dans mon pack recyclage et enfin les triomes les triomes sont très très bon la base de mana est très importante parce qu'en fait dans les jeux recyclage et je mets l'info ici vous allez vouloir jouer 14 15 land grand grand max l'idéal si vous avez le meilleur pack recyclage je dirais que c'est 13 land en moyenne je dirais que le bon chiffre c'est 14 et donc vous allez vouloir une très très bonne base de mana et les triomes ils font tout en fait ils font à la fois le côté cyclage le côté fixing le que tout en fait il ya tout dans les triomes alors je dois vous avez que je ne sais pas s'il ya un nombre max de triomes à vouloir dans un pack comme ça qui joue 14 land en fait la qualité de votre base de mana va être très importante parce que vu que vous jouez que 14 land ça veut dire que pour lancer vos spells blanc rouge ou bleu rouge ou blanc bleu rouge il faut que votre base de mana soit vraiment très riche et très bonne en fait donc n'hésitez surtout pas à être très agressif avec les terrains notamment les triomes mais également les bilans notamment le bilan de blanc rouge alors je m'aperçois que j'ai oublié tout de même quatre cartes qui ont le recyclage et qui font pas partie directement des pay off mais quand même les données parce que c'est pas n'importe quelle carte on a d'abord la jument de la splendeur qui est une bonne carte à recyclage parce que c'est une 3 3 lien de vie pour trois de base ce qui est quand même des stats assez honorable recyclage à deux qui met un marqueur lien de vie ça c'est un tout petit peu moins pertinent mais ça reste une bonne carte à recyclage dans les archétypes recyclage neutralisation évidemment notamment bah forcément dans l'archétype bleu rouge recyclage même de base ça reste une excellente sim card donc ça fait partie des bons pics tout court en fait même assez tôt dans le drap vous pouvez piquer ça vous pouvez partir vers recyclage vous pouvez l'utiliser en tout cas dans un deck recyclage et en plus de ça ça reste un contresort à trois points de mana très efficace le diable cornu lui pour cinq c'est une 4 4 qui a recyclage de lui-même et qui en plus de ça utilise des cartes recyclage qui sont dans le cimetière en fait quand il arrive en jeu on exile une carte s'idée qui est une capacité de recyclage depuis notre cimetière jusqu'à notre prochain tour on peut la jouer la carte alors attention on peut pas la recycler et enfin le fracasseur de sanctuaire qui est une bête qui a recyclage et qui met le marqueur initiative donc qui est le pendant rouge de la jument alors maintenant je pense n'avoir rien oublié on peut peut-être passer au payoff parce que sinon tout ça ça sert à rien fait que piocher le deck ne ferait rien si j'arrête la vidéo maintenant à la fin vous avez un deck qui fait je pioche je pioche je pioche et puis c'est tout mais en fait il ya un plan derrière alors parlons du pourquoi qu'on cause depuis tout à l'heure avec les payoffs alors une des raisons qui à mon avis place l'archétype recyclage comme le meilleur archétype de draft icoria c'est que la plupart des payoffs de la stratégie sont également des innableurs ce qui quand même assez rare parce que généralement on a le côté innableur c'est à dire ce qui permet aux payoffs de fonctionner de produire des effets qui vont vous amener à gagner la partie ici beaucoup de nos payoffs sont également des innableurs je vais prendre par exemple le renard prospère le renard prospère pour un c'est un qui a recyclage un d'ailleurs que lui même à ce mot clé recyclage et qui dit qu'à chaque fois qu'on recycle une d'autres cartes on a marqueur plus un plus un sur lui ce renard prospère si vous le posez tour 1 en draft avec un deck est suffisamment bien construit autour du recyclage votre adversaire a intérêt à le retirer de la partie assez vite sinon vous allez gagner très très rapidement il fait déjà peur en construit ce renard prospère t1 en limité c'est à peu près le même deal je dirais que c'est un tout petit peu moins redoutable en limité puisqu'il ya plus d'interactions et les gens sont plus basés sur des créatures donc ils peuvent bloquer etc mais ça reste quand même un monstre très très rapidement dans les autres cartes de ce genre là qui sont à la fois des payoffs et des innableurs on a le sauveteurs valeureux qui lui pd1 on a la piqueuse de drannit qui elle fait un point de dégâts chaque fois qu'on recycle et on a le guérisseur de drannit qui lui fait gagner un point de vie alors pour le coup cette carte là est beaucoup moins puissante que les autres créatures que je vous ai montré c'est sympathique de gagner un point de vie mais c'est pas l'effet le plus fort en fait et dans les cartes de pf qui peuvent également se recycler on a les meilleurs combinatoires qui à mon avis est une des principales raisons pour lesquelles on voudrait partir en recyclage bleu rouge ce générateur de kraken 8 8 est boosté par la capacité de recyclage qui permet de piocher des cartes donc forcément le kraken arrive plus rapidement notez ceci il vaut mieux avoir un jeu boros clean que d'ajouter quelques îles pour avoir mer combinatoire dans votre deck puisque je l'ai déjà expliqué juste avant votre base de mana va être assez complexe puisqu'il n'y aura que 14 à 15 landes donc ça va pas être gratuit que de splasher la troisième couleur donc la plupart du temps vous allez vouloir jouer les mer combinatoire avec un jeu bleu rouge qui va être un espèce de mix entre le recyclage et l'archétype bleu rouge spell s'il ya une carte qui vaut le splash c'est très sûrement le flamblement du zenith qui est la meilleure carte du meilleur archétype dans le drap d'ikoria exemple au dessus on est sur une phase de pique où le joueur a le choix entre winota et zenith flare et bien il prendra zenith flare c'est ce qu'on peut appeler une unko mythique c'est une unko qui mériterait d'être mythique en tout cas dans le cadre de draft puisque bah comme je l'ai dit mais je le redis pour que ça s'imprime c'est la meilleure carte du meilleur archétype alors est ce qu'on doit absolument tout lâcher ce qu'on a fait avant pour zenith flare si on est assez tôt c'est à dire que si je l'ouvre pack 2 pic 1 et que j'ai déjà pris quelques cartes à recyclage 1 sur le chemin je vais au moins le considérer si on continue un petit peu le tour d'horizon des pays off on a la crinière de foot de savai qui est généralement un bon signal sur le fait que boros recyclage est open pour deux c'est une 3 2 qui cache à quoi qu'on recycle on peut payer deux si on fait ainsi on met deux points de dégâts une créature ciblée et on gagne de points de vie très très bonne bête très très bonne stat très très bon effet quand on a beaucoup de recyclage on vit on peut prendre ce genre de carte comme un signal tacticien en coller pareil c'est une excellentissime carte qui est liée au recyclage pourtant il n'a pas le mot clé recyclage dessus mais ça dit qu'à chaque fois qu'on recycle une carte on engage une créature ciblée qu'un adversaire contrôle c'est un outil à la fois agressif puisque forcément on engage les bloqueurs mais c'est également défensif puisque va engager les éventuelles bêtes qui vont nous attaquer ce qui nous permettent à la fois recycler contrôler le bord jusqu'à ce qu'on touche nos énifères ou nos meilleurs pays off ensuite on a le marmousie piquant qui pour 3 est une 2 3 initiative qui dit qu'à chaque fois qu'on recycle une carte il y a une plus de plus 0 c'est la fin du tour très très bon pays off c'est à la fois un bon attaquant un bon bloqueur parce que mine de rien passer quelque chose qui a 2 4 6 de force initiative ça va demander un sort de retrait et bloquer ça c'est tout aussi pénible en fait donc ça fait partie des très très bonnes créatures il n'y a pas le mot clé recyclage en dessous en fait reflet reptilien c'est un enchantement qui va se transformer en 5 4 sérités piétinement à chaque fois qu'on va recycler c'est extrêmement bon que ce soit en attaque ou en défense encore une fois comme vous le voyez le jeu recyclage marche bien dans les deux sens en fait et je vous dis les decks les plus forts j'ai trouvé étaient des des qui étaient plutôt du côté contrôle de la force c'est à dire qu'ils se contentaient de contrôler le bord de contrôler ce que faisait l'adversaire puis allez vous finir avec des énormes zéniflaire à 8 9 10 12 et enfin une carte qui est un tout petit peu moins puissante comme ce lord archétyphe mais tout même agréable le bouton manche sort qui dit que quand il y a au moins trois cartes d'éphémères de rituels dans notre cimetière il a la double initiative techniquement il tape à 6 quand on fait beaucoup de recyclage vous avez remarqué que les cartes recyclage vous avez présenté juste avant était souvent des éphémères ou des rituels donc avoir lui qui acquiert la double initiative c'est extrêmement facile ce qui est sympa quand on pique le bouton manche sort dans le premier pas qu'on n'est pas encore fixé c'est qu'il rentre également très 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 bien dans l'autre archétype bleu rouge spell le bleu rouge spell le blanc rouge cycling et le bleu rouge cycling ce j sky cycling bleu rouge spell ça se touche un peu en fait ça sera assez commun où vous allez flotte un tout petit peu votre draft entre justement la stratégie cycling et la stratégie spell jusqu'à ce que vous touchiez quelques cartes qui vous représenteront des signaux ça peut être le lord rakis en bleu rouge dans tous les cas la frontière entre les deux est souvent fine et vous allez également souvent vous retrouver dans un deck qui est un mix des deux en fait en dernier chapitre de cette vidéo je vais vous proposer quelques listes qui ont été draftés par des excellents joueurs de draft et surtout des gens qui draft énormément ce set depuis le début ici je suis sur un drap fait par des six qui est donc un blanc rouge recyclage et ça va être assez intéressant de voir que vous n'avez pas besoin de jouer absolument que pay off et nableur en fait vous n'avez pas besoin que votre deck soit rempli de trucs où c'est marqué recyclage ou alors que ce soit lié au recyclage vous devez faire en sorte que votre deck soit quand même jouable parce que sinon vous êtes beaucoup trop dépendants de votre pioche des pay off et vous allez vous retrouver avec des parties où vous allez juste recycler piocher recycler piocher recycler piocher ici c'est un très bon exemple parce que quand on regarde les pay off et les enableurs de ce deck en pay off on a tacticien collé marmous et piquant le renard prospère guérisseur de ranit sauveteur valeureux en enableur nous avons char du sang recyclage à 1 les fumées suffocantes en recyclage à 2 le miradosaur recyclage à 1 il y en a trois quand même et deux recyclages à deux donc il n'est pas parti dans le côté recyclage à 1 à tout près avec les cartes bleues il est resté sur un jeu qui est assez agressif et bien fait en termes de créatures puisque vous avez remarqué les deux similodons savail les deux chats quoi et on va remarquer des choses comme le tigori féroce qui est pareil qui est juste là pour avoir une bête qui est tellement nace qu'à trois assez agressif donc il se retrouve avec un jeu blanc rouge assez agro qui utilise la synergie recyclage pour agresser encore plus son adversaire donc j'ai dit précédemment pour le bleu rouge et ça s'applique pour tout le recyclage en général ça va très souvent vous arriver d'avoir une stratégie qui est mixée on va dire être fou le recyclage ça demande un deck de malade ça va pas vous arriver tout le temps loin de là il faut justement que vous puissiez vous adapter pour que votre paquet ressemble à quelque chose sans avoir besoin systématiquement de piocher exactement bon de pay off et le bon nombre d'énableurs ici un autre exemple de deck recyclage qui a été draflé donc par des scies pareil blanc rouge recyclage qui là est beaucoup plus goldé puisqu'on a les deux zénithères qui était un élément manquant de la précédente liste il a trois renards prospères quelques guérisseurs de dranith et un marmousé ajoutez à ça le taxicien collé donc ça c'est l'ensemble des pay off et bien évidemment là il est parti un petit peu plus deep dans les sorts de recyclage à 1 puisque quand tu as deux zénithères tout ce que tu veux faire c'est toucher zénithères donc on voit les recyclages à 1 quelques recyclages à 2 qui sont un petit peu jouables et il est parti très très deep dans l'archétype et vous remarquerez et ce qui me permet de le souligner que c'est pas parce que vous recyclage qu'il faut oublier les bases du draft qui est de dire que les bons sorts de retrait restent quand même assez goldé en draft la carte prophétie du feu est une des meilleures cartes que vous pourrez avoir que ce soit dans l'archétype bleu rouge recyclage ou blanc rouge recyclage on sait pas très très grave que ça va marquer recyclage dessus une carte comme le glissement de roche grondant pareil c'est excellent sim de l'avoir au moins en x1 dans ce genre de paquet des cartes comme divine arrow sont un cran en dessous mais c'est pareil c'est agréable d'en avoir pacifisme fait partie des cartes qu'on a envie d'avoir aussi bref ne jetez pas aux orties tout ce que vous savez déjà sur le draft les removals restent des cartes qui sont premium en limité voici un autre exemple de nex aussi un bleu rouge drafté par j rock où vous voyez ominous 6 donc qui est l'enchantement qui génère des kraken et vous voyez un jeu qui est beaucoup plus contrôle orienté de droit orienté de contrôle orienté en fait où le but du jeu c'est de tuer l'adversaire à coups de gros kraken donc vous verrez qu'en plein milieu il ya quand même un vadrock et pas là pour rien c'est quand même une superbe carte ce vadrock mais globalement c'est assez bleu rouge c'est beaucoup plus contrôlisant que blanc rouge dans l'idée du recyclage en plus là il avait eu un lutri en compagnon ça tombe bien on a beaucoup de spells qui permettent de faire des effets en plus de ça on a le recyclage qui nous permet d'aller chercher nos sorts clés ses sorts à recyclage il avait vadrock pour pouvoir les ramener enfin bref il s'était quand même un très très bon pack de draft ici et encore une fois c'est un pack qui utilise le recyclage mais qui n'a pas que le recyclage en armes et ici je vous montre un autre draft qui a été réalisé aussi par j rock qui est sur une base bleu rouge recyclage où il a quand même splashé le blanc pour le zenith flare et on voit pareil il est toujours sur la même idée de contrôle on remarque les essences 4 heures et on remarque la contre magie et beaucoup de removal mais il a quand même un plan de jeu qui est un peu plus temporary and dead puisqu'il a le marmoser il a le wolverine qui permet de mettre des points il a chopé une rielle qui était pique 3 dans cette draft là ne faites pas ça impliquez la rielle c'est trop fort bref un pack qui se veut contrôlisant tempo contrôlisant à dire et qui utilise le cycling pour arriver à ses fins mon gré malgré et bien voilà je pense que je vous ai à peu près tout dit sur le tout ce qu'il ya derrière les drafts cycling retenez ceci recyclera un bien supérieur au recyclera 2 recyclera un on color supérieur aux autres le recyclage ne doit pas être votre unique plan de jeu à part si vous avez genre 3 4 zenith flare quoi car à partir du moment où vous avez un ou deux zenith flare forcément vous êtes beaucoup plus tenté vous devriez être beaucoup plus tenté de forcer ses cartes à recyclage à 1 sinon ayez en tête que la plupart du temps vous n'allez pas avoir des decks recyclage parfaits à plutôt être des mix d'idées qui vont utiliser le recyclage comme armes supplémentaires à la stratégie du deck qu'elle soit agressive ou contrôlisante agressive c'est plus que tu es blanc rouge la force contrôlisante c'est plus du côté bleu rouge la force et quand on splash c'est très généralement pour zenith flare alors je sais pas encore sur quel archétype j'ai m'attarder la prochaine fois faites moi savoir dans les commentaires c'est un archétype que vous voulez que je vous explique en détail pour le draft icoria et j'essaierai de faire quelque chose pour vous et vous en contrepartie vous vous abonner c'est le biais c'est le biais Sous-titrage ST' 501